Hey, salut les nerds, c'est Révi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo drama sur le lobbying de YouTube face à ces YouTubers. Donc ça va être très simple, je parle d'une vidéo qui m'a vraiment choqué, que je vais vous mettre directement en description, donc n'hésitez pas à aller voir, qui est de la YouTubeuse Le Corps et la Maison de l'Esprit de Laetitia, j'espère que j'ai pas fait d'erreur en prononçant le nom de sa chaîne. En fait, il faut savoir que le 14 septembre, elle a été invitée par YouTube à Bruxelles pour rencontrer Juncker, le président de l'Union Européenne, et pouvoir lui poser des questions, ce qu'elle pensait être vraiment une bonne idée, afin d'avoir un peu l'avis de sa communauté, enfin les questions de sa communauté, pour pouvoir parler en tant que porte-parole de sa communauté. Par le passé, elle a déjà travaillé avec YouTube et tout s'était passé correctement. C'est en partie pour ça qu'elle a accepté de se rendre à Bruxelles pour rencontrer Juncker, et surtout, on lui avait dit qu'elle pourrait poser toutes les questions qu'elle voudrait. Juste avant de passer auprès de Juncker, en fait, un peu comme quand vous êtes à l'école, vous vous souvenez, quand il y avait un intervenant qui venait, elle devait un peu relire ses questions avec le mec de YouTube France. Malheureusement, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec a commencé à, vous voyez, un peu l'orienter en disant, non, cette question-là, c'est peut-être pas top. Après, il lui a dit, attention, red flag, donc en gros, si tu te poses cette question-là, ça va s'arrêter, tu ne pourras pas la poser. Et pour ensuite, un peu la menacer, en fait, la menacer de dire que tout ce qu'elle a réalisé jusqu'à l'heure actuelle pourrait s'effondrer. En gros, YouTube se retournerait contre elle, ainsi que sa communauté. Donc, de quoi te faire réfléchir quand t'es un YouTuber ? Rien n'y fait, Laetitia est une fille de poigne, on va dire ça, comme ça, en fait, beaucoup de gens auraient baissé les bras, et ce serait un peu, auraient suivi ce qu'a dit le mec de YouTube, et dire, poser des questions, vous voyez, dans le sens du poil, vu qu'en fait, elle s'en est rendu compte, le but de cette convention, enfin, si on peut appeler ça une convention, était, en fait, de, vous voyez, de tirer un peu les pompes de Juncker, pour dire, regarde, YouTube, c'est bien, YouTube, tu vois, à l'Union Européenne, il faut que tu en parles vraiment bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très diabolique, dans le sens où elle était venue là-bas, pour, justement, faire le porte-parole de sa communauté, et là, on vient de lui faire, en fait, lui demander d'être, justement, le porte-parole de YouTube et des multinationales. Ce qui est totalement, pour ainsi dire, à l'opposé de ses vidéos, parce qu'elle, justement, elle est un peu à contre-courant, dans le sens, pas anarchiste, loin de là, mais, la permaculture ou autre, c'est vraiment des choses qui sortent du système, on va dire, normal, et ce qui fait qu'elle a sa propre personnalité. Donc, rien n'y fait, en fait, Laetitia, elle, pas du tout, enfin, si, elle est en stress, mais, elle a ses convictions, elle ira quand même poser ses questions à Juncker, tout s'est bien passé, on va dire, et, voilà, le lendemain, la rendez-vous chez YouTube, et là, c'est un peu le stress. Pourquoi ? Parce que, ben, t'as un peu les impréhensions, hein, parce que t'as été à l'encontre de ce que le mec de YouTube t'a dit, et on t'invite, tu vois, sûrement pour faire un débrief ou autre, et, en fait, ce qu'on va lui proposer, je pense que personne ne s'y attendrait, on lui propose d'être, donc, un peu l'ambassadrice de YouTube pendant un an, et de l'ambassadrice humanitaire de YouTube. Elle le dit, elle-même, dans sa vidéo, en fait, c'est son rêve de réaliser ça, donc, des projets humanitaires, mais, malheureusement, après, ce qui s'est passé le jour avant, ben, qui oserait accepter, parce qu'en fait, le fait de signer un contrat avec YouTube pourrait vous contraindre au silence, vous serez un peu le pantin de YouTube, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de leurs propos, vu que vous êtes en contrat, c'est un peu comme si votre patron disait, vous devez aller signer des assurances, vous voyez, faire signer des assurances, et que derrière, vous dites aux personnes qui veulent signer les contrats qu'en fait, l'assurance, c'est de l'arnaque ou autre, donc, c'est là où est le danger, et, devinez quoi, malgré les 25 000 euros, et ce contrat d'un an, donc, avec un budget de 25 000 euros, ben, elle refuse, elle refuse, qui aurait osé dire non pour autant d'argent ? C'est là où se pose la question, donc, ce qui est bien, c'est que Laetitia redonne fonds à l'humanité, selon moi, parce qu'en fait, il y a encore des gens avec de la morale et de l'éthique, et ça, c'est très peu fréquent sur Internet, dans le monde, et encore moins sur Internet, beaucoup de gens retournent leur veste pour l'argent, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette histoire, et donner mon point de vue, donc, pour moi, je pense qu'elle a fait ce qu'une personne intègre aurait dû faire, et, d'ailleurs, elle le dit, elle espère ne pas regretter d'avoir refusé ce poste, parce qu'en fait, le fait de signer, ça aurait peut-être conduit à beaucoup plus de troubles envers ses principes et envers d'autres facteurs externes. Moi, ce que je voulais mettre en avant avec cette vidéo, surtout, c'est de vous dire, faites attention à ce que vous entendez sur Internet, que ça vienne de n'importe qui, de la presse ou d'utilisateurs lambda, même d'un grand youtuber, car, tout simplement, l'argent peut faire tourner les têtes. Heureusement, Laetitia en est la preuve, il y a encore des gens intègres sur Terre, et c'est bien, parce que moi, je suis le premier à dire, être un peu défaitiste. Merci à toi, Laetitia, d'avoir prouvé que, dans ce monde, il y a encore des gens intègres, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, même si c'est peut-être pas votre feeling, on va dire, l'écologie et autres, et les énergies alternatives, voire, enfin, tous les trucs do-it-yourself. Je pense que les filles seront plus enclins à s'intéresser à sa chaîne, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos, alors que moi, j'ai rien à faire, je me lave quand même pas les cheveux avec du miel, parce qu'elle fait plein de trucs comme ça, des trucs intéressants, vous apprenez des nouvelles choses, et donc sa chaîne YouTube, c'est le corps, la maison, l'esprit de Laetitia, et sérieux, je vous conseille d'aller voir, laissez-moi votre avis sur le lobbying, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que, pour vous, le lobbying est une chose tolérable dans notre monde, même si on sait que c'est très, très ferré dans les hautes sphères politiques, car, en fait, le principe, c'est même pas que dans la politique, c'est plus, enfin, plus vous influencez les gens, c'est à la limite de la corruption, plus vous pouvez leur faire changer d'avis. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, bye bye.